Juliette, il est où ton micro ? Je me disais aussi que tu avais perdu quelque chose. J'ai avec mon micro. Ouais, c'est top. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi ? On a fait des soins. C'est ça, on a fait un échange de soins sur les soins qu'on va vous proposer, qu'on va mettre en place pendant le stage, pour justement travailler, détecter déjà, ensuite manifester et transcender toutes les blessures. Les blessures de l'âme, qui se manifestent au travers des méridiens, alors pas tous, mais on regarde les principaux méridiens avec la problématique émotionnelle associée, par exemple le poumon et de la crustesse. Est-ce que ça est situé au niveau du conscient, l'inconscient, du sous-conscient, les chakras associés, et tout le travail de nettoyage et de déblocage qu'il y a avec ? Notamment sur des manipulations au niveau du crâne, tout ce qui est crâne insacré, en agissant sur ce qu'on appelle le mouvement respiratoire primaire, mais on expirera plus tard. On expirera plus tard, c'est-à-dire le mouvement que fait le crâne la nuit pour reprogrammer le corps. Donc j'ai fait ça sur toi. Et je me suis aussi connectée à travers le crâne, à tout ce qui est mémoire utérine et intra-utérine. Donc je te laisse le reste. Oui, c'est passé pour moi. Je te passe le micro. Moi du coup, oui, merci. C'est très important le micro. Du coup, je me sens, alors, comme si j'étais plus complète, comme si j'avais retrouvé des parties de moi, je me sens plus légère et plus présente, peut-être le mot sur le mot, plus présente, plus ancrée. Donc voilà, c'est cool. Parce qu'en fait, en agissant sur le MRP, ça agit sur ce qu'on appelle la verticalité, la médecine traditionnelle, c'est-à-dire à quel point, je te comprends. L'incarnation, à quel point on est dans son incarnation, à quel point on vit son incarnation. Donc voilà, c'est ça. Et du coup, moi, je t'ai proposé un voyage olfactif. Je me suis inspirée de Camille, quand même, je rends à César ce qui est à César, de Camille. J'ai fait un soin avec Camille hier et du coup, je me suis inspirée de Camille Sivert, je mettrai son nom sur la vidéo. Un voyage olfactif. Et donc, je t'ai présenté, tu as tiré, comme Descartes, plusieurs huiles essentielles et tu as fait un voyage avec comme une sorte de régression, d'hypnose régressive. Une connexion, comme tu le disais, pour moi, vraiment à l'âme de l'huile essentielle. Moi, directement, je suis reconnectée à différents endroits, à différents centres. Et ça m'a permis d'avoir des informations, de les suivre, que ce soit en clair audience. J'entendais vraiment les messages, les visualiser. l'aventure intérieure, pour le coup, c'est vraiment ça, déroulée, m'a permis de prendre conscience et d'avoir des réponses sur des choses qui, ben, il faut aussi que je règle. On a toutes ces choses à régler. C'est sûr, hein. On est tous... Et c'est vrai que... Ah, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça m'a fait du bien aussi. Ça m'a... Ça m'a fait rire, par contre, beaucoup rire. Du coup, je suis née qu'un micro, à la base, pour fêter ça. Oui, ben oui. Vas-y, vas-y. Prends-le, j'en prie. Et non, non, c'est vraiment un moment de détente, de compréhension, d'intégration. Alors après, j'ai l'information, maintenant, il faut que je la conscientise et que je la mette en place dans la matière, quoi. Dans la vie, ouais. Donc moi, je dirais que les huiles essentielles dans ce process-là, ça permet d'agir sur le... ce qu'on appelle la partie manifeste, le ciel postérieur. Le travail que moi, je fais au niveau énergétique et que tout traîne le sacré, c'est plutôt le non-manifesté, ce qu'on appelle le ciel intérieur de l'homme. L'origine primordiale de l'homme est vraiment se connecter à son origine, avant même son incarnation. Est-ce que l'âme s'est incarnée avec des peurs, la vie intra-utérine, etc. Et vraiment, se connecter à ces choses-là qui sont souvent les racines des problématiques. Oui. Oui, j'ai senti ça. J'ai senti... Qu'on porte malgré nous, même si elles ne nous appartiennent pas et à un moment donné, il faut savoir ce que ça, elles ne sont pas à nous. Je les laisse et je les transcende, je fais mon chemin et du coup, je me libère de ça. et quand vous faites le travail-là, au niveau cellulaire et donc physique, après, sur la partie manifestée, le corps est à vie et les problématiques associées disparaissent. Oui. Voilà. Et donc, voilà, cool, on a fait un bel après-midi. Génial. Et maintenant, on va s'immerger dans l'eau. Donc, on va jeter le micro et on va aller dans l'eau. Là, on est dans le lac, c'est quand même pas prouillant. On va y aller. Ah ben oui, on va y aller. On y va. Gabi, je te donne le... Gabi, nous éclaire. C'est notre... Comment on dit ? Technicien. Ils sont en lumière. Voilà. Attention, il faut pas que le chien l'attrape parce qu'il y a aussi le chien. Et... Comment on va dans l'eau ? Et toi, tu fais comme ça, mon Dieu. Comment ça ? Oui, c'est vrai, je préfère en isra. Il est encore plus froid, je ne suis pas. Oui, c'est parce que tu es plus chaud dehors aussi. Ça paraît plus difficile. Alors ? Il y a Mao qui arrive. Attends, je filme Mao. Quand même. C'est la star. Et ben voilà, les amis, on vous souhaite... Il faut quand même qu'on nous voit. On vous souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée. Et ben, venez, venez à notre stage. On sera ravis de vous avoir. À bientôt. Pour la soirée.